Bonsoir, c'est Daniel Cousin. Retrouvez-moi dans Bras qui s'en rend compte. Bonjour Daniel. Bonjour. Merci de nous recevoir aujourd'hui dans cette émission. Alors, tu es né le 7 février 1977 à Libreville au Gabon. Quels sont tes souvenirs d'enfance ? Bonjour déjà et merci de m'avoir invité à votre émission. Mes souvenirs d'enfance sont très courts parce que je suis né en 77 et on a atterri à Marseille avec mes parents. On est allé habiter en 1980, donc j'avais 3 ans. Donc je n'ai aucun souvenir concret, j'ai que des photos. Et comment es-tu venu au football ? Est-ce que c'est depuis ton enfance ou c'est en grandissant ? Disons qu'à Marseille, le football c'est une culture. Donc toute la ville est imprégnée et je n'habitais pas très loin du stade Vélodrome. Donc mon père était supporter de l'OM, donc on allait souvent au stade. Et puis tout le monde joue dans la rue à Marseille, partout, et sa chambre tout le temps. C'est limite naturel dans l'île. Voilà, donc le football à Marseille, c'est, comme je disais, c'est une religion. Donc je suis vite tombé dedans. D'accord. Alors dans le passage du Gabon à l'Europe, comment est-ce qu'il s'effectue ? Et qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi de changer de vie comme ça ? Quand je suis parti vivre au Gabon. Non, le fait de venir du Gabon à la France. Quand tu étais petit, tu avais trois ans. J'avais trois ans, donc je suis adapté rapidement parce que je suis arrivé. Tu as quand même des souvenirs qui te restent là-bas du pays ou absolument pas ? Même pas, aucun. Des photos, mais voilà, c'est tout. Et dans toute ta carrière de footballeur, donc au Mans, ou encore à Lens, ou à Glasgow, on va dire en fin de carrière, quel est ton plus grand souvenir ? Mon plus grand souvenir, c'est déjà d'avoir découvert la Ligue 1 avec le Mans. Parce que c'était un rêve de gosse, de pouvoir jouer au plus haut niveau du football français. Et le jour où j'ai commencé à jouer, j'étais très fier de moi, fier de ma famille. Parce que ma passion, c'est devenu mon métier. Il n'y a pas de mots, en fait, on ne peut pas le décrire. C'est difficile, mais c'était fantastique. Et bien sûr, après, quand on arrive en Ligue 1, on veut se faire connaître. On veut participer à de grandes compétitions comme l'Europa League ou la Ligue des Champions. Ce que j'ai pu réaliser par la suite, ça reste des souvenirs incroyables, le bonheur que j'ai pu apporter à ma famille. Est-ce qu'on peut dire qu'en tant que footballeur, dans ta carrière, peut-être que ton plus grand regret, c'est de ne pas avoir joué pour l'Olympique de Marseille ? Oui, ça aurait pu se faire à un moment donné, mais mes agents ne sont pas tombés d'accord. De toute façon, dans le football, vous savez que c'est une question de négociation, où chacun doit trouver son intérêt. Donc, ça n'a pas pu se faire. C'est pour ça que j'ai pris la décision de partir à Glasgow, parce que j'arrivais déjà à 29 ans et j'avais envie de connaître un peu une autre culture, un autre pays. Et peut-être que revenir à Marseille, ça aurait été très difficile, parce que quand on a grandi là-bas avec tous les amis, mon père me disait que l'entourage, ça va être compliqué à gérer. Donc, c'est peut-être un mal pour un bien, mais bon, j'ai deux garçons, donc je ferai le maximum pour qu'un jour ils portent le mal de l'Olympique de Marseille. Ah, d'accord, oui, qui prennent ta revanche en matière, en quelque sorte. Alors, une date à présent, celle du 22 avril 2000. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'elle représente, cette date, pour toi ? Peut-être que tu peux te donner quelques indices ? Ah, ce n'est pas ma première sélection en ultimation nationale du Gabon ? Effectivement, oui, c'est la première sélection avec le Gabon. C'était en avril ? Oui, et figure-toi que tu as même marqué contre Madagascar ce jour-là, c'était à la Cannes. Ah, ça y est, ça revient ? Non, ce n'était pas à la Cannes. Ah, ce n'était pas à la Cannes. Non. Alors, explique-nous un petit peu, à ce moment-là. Ma première sélection, en fait... C'est ton premier but en sélection ? Non, 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 oui, mon premier but en sélection, mais ma première Cannes, je n'avais pas marqué, en fait, je venais à la peine d'arriver. Je me rappelle, j'ai joué en Ligue 2 à New York. Et par surprise, bon, j'ai été surpris qu'on m'appelle, parce que je pensais toujours qu'il fallait atteindre la Ligue 1 avant de se rappeler. Bon, on m'a appelé pour participer à la Coupe d'Afrique des Nations au Ghana. J'étais encore très jeune, et voilà, j'ai participé à cette Cannes. C'était une découverte pour moi du football africain, et tout ce qu'il y a autour, donc... Et ton plus beau souvenir, c'était quoi ? En équipe nationale ? Non, mon plus beau souvenir, c'était en 2012. D'accord. Parce qu'on avait une très belle équipe, malheureusement, on a perdu au pénalty face au Mali. On avait les demi-finales dans les pieds, et j'avais jamais vu un engouement aussi extraordinaire. Il y avait une osmose entre l'équipe et le public, et c'était incroyable. Et j'avais jamais ressenti ça au Gabon. Et qu'est-ce qui a manqué, selon toi, alors ? Nous a manqué un peu de chance, parce qu'on frappe deux fois sur le poteau. Pierre-Emerick, il frappe sur le poteau, et moi aussi. On aurait pu gagner ce match 2-3-0, et à la fin, on fait 1-1. Et il nous a manqué peut-être un peu de réussite, et d'expérience aussi, parce qu'on a flanché un peu, dans nos temps faibles, on a laissé un peu le Mali prendre le dessus. Et ça nous a un peu coûté cher à la fin, mais ça reste un de mes plus beaux souvenirs en équipe nationale. Et quel serait le pire souvenir, on dirait ? Le pire souvenir, on a raté pas mal de fois des qualifications pour la Cannes, parce qu'on n'a que 4 ou 5 participations, contrairement au Cameroun, au Sénégal, au Côte d'Ivoire. Et le pire souvenir, ça serait ces échecs à répétition, en fait. D'accord, oui, à chaque fois qu'il y a un échec, finalement, c'est... Parce que le Gabon a les moyens de devenir une très bonne équipe d'Afrique, mais ne se donne pas les moyens... Mais justement, tu réponds à ma question suivante, qui est celle-ci, de savoir... Qu'est-ce qui a manqué jusqu'aujourd'hui, jusqu'ici, au Gabon, justement, pour pouvoir remporter une Cannes ? Qu'est-ce qui manque ? Il manque... Pour moi, je ne peux pas remettre la faute 100% sur les joueurs. Je pense que pour qu'on réussisse, qu'on atteigne nos objectifs, c'est le travail de tout le monde. Pas que des joueurs, il y a les dirigeants aussi. Et souvent, les dirigeants ne poussent pas dans le même sens que les joueurs. C'est... Je ne veux pas dire un classique en Afrique, mais ça arrive beaucoup dans d'autres équipes, que, voilà, c'est l'organisation, la communication, tout ce qui est mis en place autour d'une équipe professionnelle, justement, pour la mettre dans les meilleures conditions, pour qu'elle puisse atteindre ses objectifs. Et nous, en Afrique, on est très en retard là-dessus. Parfois, on a l'impression qu'on fait sur une année un pas en avant, mais l'année d'après, on en fait 10 en arrière. Et c'est répétitif, parce qu'il y a souvent des changements au niveau de la fédération, au niveau des ministères. Et il n'y a pas de stabilité. Il faut de la stabilité pour... Une continuité, vraiment, à ce niveau-là. Voilà, c'est tout. Et il faut aussi laisser le... Moi, une phrase qui m'est chère au Gabon, surtout, parce que j'ai travaillé au Gabon, le footballeur, le footballeur. D'accord, ah oui. Voilà. Mais on a aussi besoin de l'aide des instances autour. Oui, bien sûr, mais pourquoi dans les clubs en Europe, surtout, on voit toujours des anciens ? Dans le staff, dans la vie du club. Et en Afrique, on en voit très peu. À ce moment-là, placer donc des personnes qui sont directement concernées par le football ? Dans les fédérations et dans les ministères, parce que les anciens, c'est eux qui ont joué. C'est eux qui connaissent et surtout aussi de leur donner les moyens de réussir leur projet. Parce que c'est bien de mettre en place quelqu'un, mais il faut lui donner les moyens. S'il a un projet sportif cohérent sur 2-3 ans, il faut le laisser travailler. Donc, une seconde date à présent, celle du 25 septembre 2018, c'est la date à laquelle tu es nommé sélectionneur du Gabon. Pour quelles raisons as-tu accepté ce poste ? J'ai accepté déjà parce que Pierre Aubame, le père de Pierre-Amérique, avait refusé. Il avait pris une semaine de réflexion avant de donner sa décision. J'avais beaucoup discuté avec lui et il m'a dit « Moi, je ne prendrai pas le poste, donc vas-y, prends ta chance. » Je pense que c'est le moment. Et voilà, je me suis concerté un peu dans mon entourage et tout. Ce n'était pas facile parce que ce n'était pas dans ce contexte-là que je voulais prendre l'équipe. Mais bon, c'était dans l'urgence. L'équipe allait très mal et la mission allait être très difficile. Mais j'ai accepté parce que c'était un rêve. D'accord. J'ai fait ma formation ici, j'ai passé mon BF à Paris. C'est justement pour participer à ce genre de poste. Et c'est quoi le plus dur lorsqu'on passe d'anciens footballeurs à sélectionneurs ? Le plus dur a été pour moi, c'est de donner des ordres. Et faire appliquer un règlement à des joueurs avec qui j'avais joué. Eh bien oui, parce que c'est ma question suivante, qu'était de savoir qu'est-ce que ça fait de se retrouver face à des anciens coéquipiers qu'on doit désormais entraîner et qu'ils doivent obéir à la hiérarchie. Alors que tu as joué avec eux pour la plupart, notamment Didier Ovuno. C'est pénible. C'est pénible parce qu'on ne sait pas trop quel discours avoir. Mais au début, j'ai eu ce sentiment-là. Mais par la suite, ça a pris. Parce que nous, nous avons eu la chance de rencontrer Didier Ovuno pour notre émission. Et il nous disait justement que par moments, il fallait un peu de rigueur la veille de match, etc. Mais qu'il n'était pas forcément très obéissant. Non, le problème des sélections africaines, c'est ça. Donc moi, pour avoir discuté avec des joueurs ivoiriens ou sénégalais, les joueurs, quand ils arrivent en sélection africaine, parfois c'est la famille, c'est les femmes, les enfants. C'est très difficile à gérer. Donc c'est pour ça que je me suis battu pour installer un règlement intérieur qui n'a jamais été appliqué. Pour que les joueurs qui ne respectent pas justement la vie de groupe, ou le règlement, soient sanctionnés. Parce que je pense que c'est une des clés de la réussite. Il y a plusieurs clés, mais ça fait partie. Et ça, c'est difficilement gérable. On peut commencer à l'appliquer sur le long terme, le moyen terme et le long terme. Le court terme, c'est la mission que moi j'ai eue en trois matchs. Ça relève un peu du miracle de faire appliquer les choses. Et puis, il faut apprendre à connaître ces joueurs. Parce que même si j'ai joué avec eux, je ne suis plus leur coéquipier, je suis leur entraîneur. Donc tout ça, ça a été un travail psychologique. Il fallait mettre une méthode en place. Et malheureusement, moi je pense que j'aurais eu besoin de plus de temps pour mettre ma stratégie en place. Et on imagine aussi les tempéraments des uns des autres, ça ne doit pas être facile à gérer. Ah non, mais ça c'est un travail. Quand on a des grosses personnalités comme ça. Ça s'apprend. On l'apprend même en formation, sur la gestion des conflits, sur le travail psychologique, sur tout. Un manager, c'est ça. Il doit savoir gérer tout ça, même s'il n'est pas parfait. Il doit savoir gérer tout ça. Et nous, malheureusement, au Gabon, on n'a pas un gros vivier de joueurs, comme la Côte d'Ivoire ou le Sénégal. Donc parfois, quand on sanctionne un peu de joueurs, on se retrouve à peu pénalisé. On se dit, mais qui on va prendre si on le sanctionne ? Donc c'était pas facile. Et sur cette Cannes 2019, qu'est-ce qu'il a manqué aux Panthers pour obtenir une qualification ? Déjà, les choses ont été très mal faites quand Georges Costa a été limogé. Je pense qu'il faisait du bon boulot. Je ne sais pas pourquoi il est parti. Ils ont pris un entraîneur. Vous avez assisté quand même un entraîneur qui est arrivé en pleine canne. Kamathio, qui est arrivé au moment de la canne au Gabon, alors qu'il ne parlait pas la langue. Il n'avait jamais mis un pied en Afrique. Et son staff aussi. Moi, j'étais manager général. Je n'ai pas été concerté, donc je n'ai pas compris ce qui est arrivé du tout. Et je pense que ça a été déstabilisant pour les joueurs. Parce que, je vais vous dire, pour faire passer un message rapidement, il faut parler la langue quand même. C'est le minimum. Vous êtes d'accord avec moi ? Donc l'entraîneur, il est arrivé avec une méthode, pour moi, différente de ce qu'on avait besoin en Afrique. Parce que lui, il n'avait jamais entraîné en Afrique. Donc, ça sentait mauvais dès le départ. Et ça a fait un effet boule de neige. Mais qu'est-ce qu'il y a ? C'est ce côté local qui a manqué ? Non, ce qui a manqué, c'est de la communication. Tout simplement. Quand on se réunit pour décider de recruter un entraîneur, c'est toutes les personnes concernées par l'équipe nationale qui se réunissent. Ce n'est pas l'histoire d'une ou deux personnes. Ce n'est pas possible. Moi, je suis manager, on n'a même pas demandé mon avis. La fédération, on ne sait pas. Camacho, elle a débarqué à l'aéroport de Libreville comme ça. Personne n'était au courant. C'est invraisemblable. Ça a été assez déstabilisant, finalement. Attends, mais les joueurs, moi je suis le joueur, c'est quoi ? C'est le cirque ici ? On prépare une canne ? On prépare une canne chez nous ? Il faut quand même de la stabilité. Il faut quand même de la communication. Oui, oui, oui. J'ai toujours une phrase, moi, que je répétais à mes joueurs, et je la dirais toujours, c'est tout le succès d'une opération réside dans sa préparation. La préparation, ça ne se fait pas à la dernière minute. C'est bien un an minimum, voire deux ans avant, qu'une canne se prépare. Malheureusement, nos dirigeants ont vu ça différemment. Une question du téléspectateur à présent de Stade Afrique. Il s'agit de Patrick de Libreville, et qui te demande, si c'était à refaire, est-ce que tu accepterais d'entraîner à nouveau les Panthènes ? Bien sûr. Moi, je suis un compétiteur, et je reste sur ma faim avec l'équipe nationale, parce que j'ai posé un projet au ministère de la Fédération, qui n'a pas été validé. Et je sais ce que j'aurais pu apporter à cette équipe sur moyen-long terme. Je sais ce que j'aurais pu apporter. J'aurais pu la faire grandir, mais il faut du temps. Des regrets ? Déçu pour le peuple, de ne pas être parti en Égypte, oui. Mais que pour le peuple, je suis déçu. J'ai des regrets pour les joueurs aussi. Mais voilà, c'est ce qui est arrivé. Et quels sont tes projets à présent, Daniel ? Mon projet, je vais continuer à faire mes formations diplômantes. Il me faut mon deuxième degré. J'ai pas mal, j'ai quelques propositions sur des équipes de jeunes en France, parce que pour l'instant, je pense que l'Afrique... Bon, c'est jamais, de toute façon, dans le foot, on dit... Mais là, pour le moment, tu as très envie d'y aller. Je sais pas, je sais pas. Je mets peut-être un stand-by. Après, on sait jamais ce qui peut se passer dans le foot. On peut m'appeler... Voilà, si le projet m'intéresse et cohérent, pourquoi pas. Mais je recherche plutôt dans la formation. D'accord. Et éventuellement, entraîner un autre club ou une autre sélection, pourquoi pas ? Dans l'avenir, ouais, pourquoi pas. Mais j'ai envie de... Je pense pour, disons, mon expérience, par faire un peu mon expérience, j'ai envie de passer par les jeunes, 17 ans, 19 ans, pour... Voilà, j'aime bien la formation, et je suis jeune, donc j'ai 42 ans. Pour entraîneur, c'est jeune, parce que ça va jusqu'à 65 ans, à ce qui paraît. Oui, comme on a vu. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est que tu penses peut-être que c'était un peu trop tôt, ton arrivée en sélection gabonaise ? Euh... Peut-être. Oui, et non. Le timing, c'est d'avoir pris le... Le mauvais timing, c'est d'avoir pris l'équipe en cours. Si je l'avais pris dès le début, je pense que beaucoup de choses auraient été différentes. Différentes, ouais. Et qu'on me donne aussi les pleins pouvoirs. Parce qu'un entraîneur, ça... Le message est passé. Voilà, donc, je ne vois pas ce qu'il peut faire, à part de la magie, et encore. Et, c'était quoi la question des choses ? C'était de savoir, est-ce qu'il n'y avait pas un regret d'avoir pris... Ouais, regret, oui, c'était... D'avoir commencé, en fait, par une sélection, plutôt que d'entraîner des plus jeunes, ou... Écoutez, quand Deschamps, il l'a appelé Mbappé, ils l'ont dit, c'est qu'il est trop jeune. Voilà. Mais Deschamps, il a dit des fois, le train, il passe qu'une fois. Donc, le train, il est passé peut-être au moment... C'est bien, parce que maintenant, sur mon CV, c'est marqué sélectionneur. Et mon bilan en quatre matchs n'a pas été ridicule, parce que j'ai fait deux victoires, un nul, un perdu. C'est pas ridicule. Plutôt satisfait. Voilà, c'est encourageant, disons, et même avec le relationnel que j'ai eu avec... que j'ai eu avec les joueurs était assez satisfaisant, parce que j'ai eu des retours de pas mal de joueurs qui étaient un peu surpris de la manière dont j'ai été limogé. Mais c'est le foot. C'est à la mode, maintenant, les entraîneurs limogés. On retiendra, en tout cas, que tu ne diras peut-être pas non à une autre proposition de sélectionneur, par exemple. Non, non, je ne ferme pas là. Je suis un professionnel et moi, ma passion, le football, le football, c'est toute ma vie. Toute ma vie. Et que te souhaiter, alors, pour la suite, Daniel ? Que me souhaiter, déjà, d'avoir tous mes diplômes, parce qu'ils me manquent le deuxième et le troisième degré et je veux absolument les avoir. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter ? Comment on dit ? Merde, pour la suite de ma carrière. Très bien. C'est tout ce qu'on te souhaite, alors. Merci. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. C'était Brakissa rencontre Daniel Cousin. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada